je viens de voir blade runner je l'ai regardé parce que je sais qu'il va y avoir le 2049 qui va sortir et je vois beaucoup de gens parler de ce blade runner ce fameux blade runner mais tu n'as jamais vu blade runner kishnifu non 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 je l'avais jamais vu c'est je pense pas que je vais vous étonner si je vous dis que c'est un film bizarre je pense pas premier abord quand tu découvres le film à tu te dis qu'est ce qui se passe qu'est ce qui veut nous montrer c'est ça qu'est ce qui quel est le but en fait il ya un scénario un des espèces d'androïdes appelés des réplicants qui ne doivent plus retourner sur terre à cause d'une mission je crois qu'il a mal tourné dans l'espace et qui sont chassés par la police appelée des blade runner et qui doivent être exécutés parce que il y en a certains il y en a quatre qui sont revenus sur terre ils se font passer des tests pour savoir si ce sont des réplicants ou pas celui qui a appelé pour les tuer c'est harrison ford donc d'écart je crois il a comme nom dans le film et on pourrait croire avec ce type de scénario que c'est un film bourré d'action avec de la recherche de la chasse des tirs partout des courses poursuites il ya un peu de ça mais en modèle extrêmement réduit en fait et tout le reste montre plutôt un film contemplatif et surtout je pense un désir de l'époque de nous montrer un petit peu les possibilités futuriste ce que le film est sorti en 82 c'était l'époque de star wars c'était l'époque de indiana jones bon je prends les films de harrison ford ou harrison ford est dedans je précise mais c'est aussi l'époque de retour vers le futur un peu plus tard je crois retour vers le futur je sais plus l'année exacte il me semble que c'est 85 mais je suis pas sûr là je vous avoue mais en voyant le film je me suis dit punaise mais il est vachement en avance sur son temps pas au niveau visuel tout ça c'est assez impressionnant et puis même même harrison ford je vois je trouve beaucoup plus mature que ce qui fait par exemple dans la manière dont il apparaît dans star wars 5 par exemple qui se passe un an après après je sais que le film du coup parce que je me suis beaucoup renseigné en regardant le film enfin juste après j'ai regardé beaucoup de vidéos j'ai regardé beaucoup d'articles pour me renseigner un peu sur film c'est pas des choses que je fais habituellement mais là je sais pas pourquoi ça m'a intéressé mais du coup ça ça m'intéresse encore plus de voir blade runner 2049 mais après voilà c'est pas même si il était en avance sur son temps quand j'ai vu comme je dis je me suis renseigné je sais que du coup en fait il a il a subi beaucoup de lifting notamment set apparemment alors pas que des lifting visuel lifting scénaristique surtout je les ai j'ai tout j'ai tout lu je sais par quoi il est passé bon mais de manière générale voilà je me suis renseigné sur film mais c'est pas un film qui m'a passionné et c'est pas un film qui 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 me passionnera c'est à dire que je ne suis pas hypé par blade runner 2049 après vous allez peut-être me dire oui mais qui genie c'est un film qui permet un petit peu en question l'humanité qui entre entre les sortes d'androïdes et les humains ouais mais bon c'est c'est pas quelque chose qui est vraiment au centre et c'est pas quelque chose aussi qui est très clair oui est ce que je veux dire parce que moi j'aime bien les films comme ça qui remettent un peu en question le statut d'humain là c'était c'était pas très clair vous voyez bon mais je lui reproche pas c'est il est il est comme ça mais c'est pas du coup quelque chose qui m'a maintenu en haleine alors après que dire de ce blade runner j'ai hâte de voir ce que ça va donner surtout qu'arrison ford renfile les gants pour 2049 il ya un grand débat pour ce film qui a été arrêté par ridley scott en 2007 je crois pour ceux qui l'ont pas vu ça sert à rien de regarder ma vidéo parce que je vais je vais spoiler puis j'ai déjà spoilé bah comme quoi harrison ford décart serait un réplicant lui-même alors la question qu'on pourrait se poser c'est comment ça se fait sachant qu'un réplicant doit vivre quatre ans que lui ça fait déjà un bon moment qu'il chasse d'après celui qui l'engage ça fait un moment qu'ils chassent et même qu'il avait raccroché les gants le réplicant bon alors est ce que justement c'est un modèle à part mais alors dans ce cas j'ai l'impression qu'il est quand même assez vieux visuellement donc pourquoi est ce qu'est ce qu'un vieux modèle serait plus failli il perdureraient plus longtemps qu'un modèle récent venant du nexus 6 après je dis peut-être des conneries c'est le moment de me rectifier un mais voilà c'est plein de questions comme ça que je me pose à son sujet voilà comment ça se fait que dans 2049 il sera encore là voilà c'est c'est tout simple et puis surtout est ce que c'est un réplicant mais comme j'ai dit voilà en 2007 il me semble que réglé scott a dit oui oui ben en fait c'est un réplicant voilà c'est un peu tout ce que je peux dire sur le film je ne peux pas vous dire grand chose comme je vous dis m'a pas passionné mais mais ça reste un film à mon avis bocky ce qui s'est planté au démarrage mais qui après je sais pas je sais pas pourquoi il a marché ailleurs je sais pas pourquoi c'est devenu une sorte de relique de légende pourquoi il ressort encore aujourd'hui je sais pas c'est un mystère mais après tout ça fait partie des films comme ça mystère qui qui sont bons de voir au moins une fois et qui peuvent donner suite ok c'est au début quand il avait été annoncé la suite c'était beaucoup pensé je crois que c'était pour savoir un peu l'origine pourquoi est ce que décart serait en fait un réplicant mais finalement bon apparemment c'est la suite donc moi ça m'intrigue en fait de savoir ce qui va pouvoir être proposé dans cette suite et surtout et surtout et c'est ça en fait qui est qui est le plus important c'est de savoir comment comment va être le film parce que n'oubliez pas en 82 ok on pouvait faire des films un peu comme ça justement c'est lui qui est à l'origine de cette mode steampunk comme j'entends beaucoup ou cyberpunk ou j'en sais rien je sais plus comment ça s'appelle enfin bref voilà ça va être étonnant aujourd'hui où on baigne dans les films d'action comment ils vont faire enfin qu'est ce qu'ils vont faire la caisse qu'ils vont faire alors faut savoir je n'ai rien lu sur 2049 et je n'ai vu aucun trailer rien du tout donc peut-être qu'il a accès à action mais alors dans ce cas je pense que s'il a accès à action ça doit en déplaire à beaucoup et mais c'est en fait en même temps ça me permet de parler de quelque chose brièvement justement du fait que ils ressortent des films alors ça c'est bien mais qu'il les il les déglingue parce qu'ils veulent se fier ils veulent se calquer sur la mode d'aujourd'hui et là j'ai un exemple en tête qui me vient tout de suite jumanji jumanji je savais qu'ils allaient ressortir un jumanji mais je viens de découvrir aujourd'hui la bande annonce j'ai découvert les acteurs déjà rien que quand j'ai vu les acteurs j'ai dit oui et après avoir vu la bande annonce je me suis suicidé bon là j'ai j'ai ressuscité je sais pas comment mais comment ils peuvent faire ça jumanji il y en a un qui doit se retourner dans sa tombe ça me fait peur après pour demi pour blade runner 2049 je sais pas pourquoi ça me fait un peu moins peur parce que il ya le même acteur et que je me dis ils veulent rester dans la même lignée on verra je vous donne rendez vous pour blade runner 2049 en attendant si vous voulez débattre là dessus ou sur ce que j'ai dit ou me préciser des choses vous me le dites en commentaire allez je vous laisse retournez bien vos occupations et ciao à tous